Musique Je m'appelle Marim Djarri, j'ai 22 ans, je suis écrivaine et étudiante en journalisme. J'ai toujours été passionnée de littérature, de bandes dessinées et de cinéma, et depuis toute petite, j'aime inventer des histoires. J'ai d'abord commencé à me les conter à moi-même, ensuite je me suis mise à les écrire. Ce n'est que bien plus tard que je me suis décidée à les faire lire. Les thèmes que j'aborde sont souvent noirs. J'aime écrire sur ce qu'il y a de plus sombre en nous, la folie, la haine, la peur, la peur d'être rejetée, la peur du regard des autres, la peur de disparaître. J'aime aussi écrire sur ce qu'il y a de plus beau en nous, notre capacité à aimer, à admirer, à espérer et à nous sacrifier. J'aime écrire sur ce qui fait de nous des êtres humains. Un silence de plan régnait sur la ville. Comme tous les matins, je rentrais enfin chez moi, tard, trop tard, car le travail m'avait encore une fois retenue et le sommeil m'embrumait les pensées. Les rues n'étaient occupées que par quelques clochards, ivres ou peut-être morts de faim ou de froid. Dans quelques heures, la ville s'animerait de nouveau et les gens respectables investiraient les rues et va créer à leur tâche quotidienne. Mais pour le moment, j'étais la seule à marcher dans cette rue, sans avoir à subir le regard des autres. Qu'ils soient réprobateurs ou concupissants, et qu'ils me rappelaient toujours ce que j'étais. Pour moi, mes personnages sont des individus à part entière. Ils ont des sentiments, des ambitions, des motivations et une histoire propre à eux, même si celle-ci n'est pas racontée au cours du récit. Je ne les situe jamais dans un lieu précis, je décris peu leur apparence, car pour moi, ils pourraient être n'importe qui, n'importe où. Mais je savais que je ne serais pas si seule que ça, car comme tous les matins, ils seraient là. Comme tous les matins, j'entendrai d'abord ses pas irréguliers sur le trottoir, puis je verrai sa silhouette déformée au loin. Il se rapprochait maintenant de sa démarche claudiquante, de plus en plus, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage déformé, qui rendait la beauté de ses yeux verts vifs, encore plus frappante. Il était si proche à présent, que je pouvais sentir sur moi son regard, si bienveillant et admiratif, qu'il m'emplissait d'espoir. Il y a plusieurs auteurs qui m'influencent, dont des auteurs fantastiques, comme Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Oscar Wilde, Stevenson ou encore H.G. Wells, et d'autres plus réalistes, comme Guy de Maupassant, Jack London ou Dostoyevsky. Je rêve d'écrire plusieurs livres, mais aussi de travailler dans le domaine du court-métrage et du cinéma, car ce sont des moyens d'expression complémentaires et qui apportent une autre dimension à l'écrit. Je voudrais par ailleurs participer à la promotion du 9e art en Algérie, en collaborant avec d'autres artistes et auteurs à l'élaboration de scénarios de bandes dessinées. Nous allions nous croiser d'un instant à l'autre. Je savais qu'il n'allait pas me fusiller du regard ou me lancer une impercation offensante pour me rappeler que je n'étais qu'une prostituée rentrant chez elle au petit matin. Et je lui en étais si reconnaissante. À présent, il s'éloignait encore une fois. Et comme à chaque fois, je me disais que je n'aurais certainement pas autant de chance avec les prochains passants que je croiserais. Prodige pour moi est l'occasion de découvrir les différents talents d'Enregorge d'Algérie. Je voudrais remercier toute l'équipe de Prodige et Jay-Z de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer, de vivre ma passion et de partager mes écrits. Salam.